salut tout le monde c'est corleon on se retrouve aujourd'hui pour le 24e épisode de evil within 2 donc là on était arrivé en enfer en enfer façon de parler du coup on va continuer donc attendez je ferme la petite pop-up avant il marche comme ça ça que je n'ai jamais retourné dans mon bureau entre temps alors on y retourne donc il n'y a rien donc ça c'est tous les mecs qui sont morts elle a survécu lui il a survécu eux ils sont morts lui il s'est fait défoncer et puis là il reste la dernière partie qui sera sûrement la femme donc juste jeter un petit coup d'oeil j'avais trouvé une clé la dernière fois alors on va aller acheter ce qu'il faut enfin si on peut non pas tellement merci madame donc non moi ce que je veux c'est plutôt ici j'ai une clé déjà on va prendre ça non c'est plein ouais c'est plein alors lequel on va ouvrir celui là qu'est ce que c'est super bref c'est pas la fête c'est pas la fête du tout alors là on va voir ce qu'on a des points pour améliorer quoi que ce soit à 10000 c'est pas mal ça du coup la furtivité les armes la santé la santé totale issu d'une réaction après la mort imminente et augmenter moi ça m'intéresse pas parce qu'en fait j'ai plutôt besoin d'être j'ai le rouge ça ça sert à quoi moi c'est plutôt les armes j'aimerais ralentissez l'inticapis surgit en vision pour concentrer le ralentir le temps bien ça coûte ce truc j'ai passé donc bon dans la furtivité est-ce qu'on peut faire des trucs 7000 vaut pas sont beaucoup plus essentiels les ennemis se mettent à votre recherche beaucoup moins rapidement ça on va acheter direct parce que tout se base sur l'effet de surprise pour moi récupération 7000 récupérer davantage de santé avec des objets de guérison puis ça guérison rapide la vitesse de récupération d'un moment si vous voyez vu que moi les morts imminentes c'est pas trop mon truc bon il me reste que 3000 points donc on va rester comme ça au revoir madame et on va aller se faire des balles si on peut fabrication bah oui pour faire qu'une là aussi des carreaux arpeneurs j'ai vraiment pas de matos pour améliorer des trucs 365 pièces alors fusil à pompe ça c'est mon arme de prédilection puissance de feu cadence de tir qui avance de tir c'est pas trop moi c'est plutôt la puissance qui m'intéresse 115 augmenter la propriété d'un fichu de dégâts de critique lorsque vous touchez le point faible d'un ennemi ouais c'est vous le point faible plus de dégâts voilà pistolet combien ça coûte 400 bon moi j'ai pas assez pour faire quoi que ce soit alors on y retourne par contre on tourne comment à part le miroir c'est juste c'est parti moi j'étais arrivé par là juste recharger et on y va discret est ce que c'est tout ça personne ok c'est d'aigues ouais franchement c'est d'aigues pour pouvoir monter ici d'accord ok juste voir si j'ai pas c'est d'avoir besoin d'heal c'est ça donc il y a deux échelles là il y a une grille on peut ouvrir mais je vais quand même aller regarder on ce qui se passe par sécurité d'accord il y a des cages il y a des leviers je comprends pas trop le délire ah attendez euh non voilà ça ça m'a l'air bon le second non moi je vais faire celui du milieu en premier ok dans quel sens ça se tourne ah ouais d'accord les deux tournent en même temps Q ok ça c'est pas dans ce sens là c'est comme ça ça m'a pas l'air super euh je sais pas ah merde ça tourne les deux en même temps de toute façon c'est pas comme ça alors il faut tourner le premier les deux un deux voilà ça va c'était pas trop dur dans la question c'est qu'est-ce qui va se passer je sais pas je suis pas trop tranquille à vrai dire ah c'était pour ouvrir la grille ok bon bah ça c'est bien ça c'est très 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 bien passé pour nous espérons qu'il n'y ait pas de copains qui soient arrivés entre temps j'entends un peu des bruits encore pas on sert à rien de se dépêcher c'est dingue tout ça toutes ces choses oh putain feu de l'enfer alors là il va se passer un truc pas cool d'après moi oh merde oui j'aime pas trop tous ces cadavres c'est qui ce mec montre-toi je veux voir qui tu es ça veut dire j'espère que vous y viendrez aussi mon ami oui je vois encore un taré qui se prend pour dieu j'en ai déjà tué un comme vous aujourd'hui ça ne m'étonne pas qu'est-ce qui t'étonne pas c'est comme ça que vous réglez tous les problèmes de votre vie par la force brute et l'intimidation et regardez il est un peu cyborg aussi dans un enfer que vous avez créé baissez votre arme utilisez votre tête au lieu de vos poings nous avons le même objectif nous pouvons nous entraider rejoignez-moi ah non elle est pas cyborg vous vous retrouverez votre fille on dirait Syl et moi et bien j'aurai le pouvoir du noyau je sais déjà qui elle y est oui et Myra ne la lâchera pas si facilement quoi ? où sont-elles ? j'aimerais pouvoir vous le dire mais vous n'êtes pas prêts vous n'êtes pas prêts vous devez intégrer mes fidèles Zouaï avant que je puisse vous en dévoiler davantage portez-le dites-moi où elle est acceptez mon offre je pense qu'il va pas accepter je peux vous mener hors de vos propres ténères préparons-nous au combat je peux vous mener à Lily désolé je ne suis pas l'un de vos fidèles liiii et en soit ainsi vous souffrez tellement vous êtes constamment hanté par les événements du passé un peu ouais je vous ai montré la voie vous devez comprendre que je suis là pour vous aider revenez me voir de votre plein gré alors nous pourrons adopter nos rôles naturels c'est-à-dire ? pas en tant qu'adversaire mais en tant qu'allié nous nous reverrons Sébastien oui le son est le feu ah Lily c'est qui ce mec là ? putain il se passe quoi ? j'aurais bien besoin d'un petit coup de main tu sais te servir d'un flingue t'as vrai ? ah là je capte pas trop ce qui se passe pas du tout même oh putain prend ce côté canard de lait jusqu'à ce qu'il crève ou qu'on ait plus de munitions oh putain parce que moi des lunes j'en ai pas beaucoup c'est quoi de rester en vie vise la tête économise les munitions c'est pas mauvaise toi non plus viens 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 monte voilà voilà femme elle a pas de nom elle s'appelle femme attends je vais prendre ça non j'en ai déjà assez ils sont où ? ils sont où ? ils sont où ? où êtes-vous mes petits amis ? tu es là non j'ai juste trop mal merde merci merci quand tu dis nos arrières c'est derrière ou ? exactement oh putain merde j'ai plus de balle merci merci c'est bon c'est bon c'est bon plus de balle J'ai plus de balles. Quoi ? Oh merde, alors ça, ça c'est pas bon. La gueule, tu veux que je fasse quoi ? J'ai plus de balles. Non. J'ai pas assez de munitions. Il me reste plus qu'une balle. Tu crois ? Attends, je vais chercher de la mune. Euh, ouais. On va reprendre ça. Ouf ! Bonjour. J'ai bien ton fusil par contre. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là ? C'est pas le moment de poser des questions. Ma planque est pas très loin. On discutera en route. Viens. Prends ce qu'il te faut. Je t'attends dehors. Ouais, alors je vais juste faire une petite fouille. De toute façon, ici c'est l'endroit où je reviendrai pas. Alors je me heal au max. Je prends ça. Je prends ça parce que ça pourra servir. Je casse les caisses. Je prends les munes. Donc 6 balles de fusil à pompe, ça, ça fait plaisir. Là, y'a rien. Là non plus. On va rester au fusil à pompe. Ça ne te dérange pas que je fasse un petit peu de toit. Je sais au moins comment tu connais mon nom. Kidman m'a demandé de garder un oeil sur toi. Kidman. Elle a dit qu'elle essaierait d'obtenir ton aide. C'est le plan foiré. Et tu es là, donc... Le plan foiré. Je suis perdu là. Quel plan ? Sortir Lily de là et... Éliminer Mobius une bonne fois pour toutes. Oh, c'est la fiesta des... Attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est la fiesta des munes là, oui. Elle est où ? C'est tiré ou quoi ? Bref. Moi. J'ai mis une. Alors, je ne vais rien dire. On va continuer. Quoi ? Tu as deviné. C'est le chemin qui mène à ta planque. Trop cool. Il doit y avoir un autre chemin. Suis-moi. Fais péter ton M16. Attends une seconde. Ouais, 400... 416. Kidman ne m'a jamais parlé de ça. Tu m'étonnes. J'imagine qu'elle a pas pu te donner les détails devant tout le monde. Par ici. On passe comment ? Explique-moi. Quoi ? L'un de nous doit lever le tronc pendant que l'autre passe dessous. Compris. Jamais. Allez, passe. Oh, ça va aller ? Je peux t'aider. Bouge ton cul avant que je te le lâche sur la tronche. Continue. C'est bon. Merci. Moi, j'aurais pu passer entre les troncs. Tu peux faire une petite pause, papy ? Hé, héros. Ça va ? Je suis pas si vieux. Respect. Alors, pendant tout ce temps, Kidman avait un plan pour faire tomber Mobius. En fait, c'était le plan de ta femme. Quoi ? Mira ? Alors, c'est pour ça qu'elle est là. Elle fait partie de Mobius. Quoi ? C'est n'importe quoi. Va falloir se baisser. Va pas te faire un tour de rein. Lâche-moi un peu avec ça, Thorez. Ouais. On se moque pas des personnes âgées. Tu peux étudier un peu plus tard, tu sais. Elle est persuasive. C'est elle qui m'a recruté pour ce plan. Bah, elle est un peu partie en couilles entre temps. Je comprends pas. Pourquoi elle les a rejoints ? Elle a découvert qu'ils détenaient Lily. Elle savait que le seul moyen de les éliminer était depuis l'intérieur. Alors, elle les a rejoints et a patienté jusqu'au bon moment. C'est donc là qu'elle était. Pendant toutes ces années. Bon sang. C'est dur à digérer. Cote cul-de-sac. Je veux bien te croire. Alors là, tu vas me faire un petit peu. Mais, restons concentrés. Tu me fais la courte à châle ? Faut qu'on passe de l'autre côté. Tu peux m'aider ? Ouais, bien sûr. Prête. Du coup, je suis plus un papy. Ah ouais. C'est bon, je te tiens. Ouais, ouais. Ça va. Et puis moi, je monte comment ? J'allais chercher une corde, une échelle. Tu vas quand même pas me laisser là. Quoi ? Tu croyais que j'allais t'abandonner comme ça ? Ah, quelle détente. Allez papy. Tu fais partie du plan maintenant. Ah. Parce qu'avant, je faisais pas partie du plan. Du coup, en fait, moi, j'ai été envoyé comme Appa. C'est un peu ça l'histoire. Le plan. Ok. Qui d'autre faisait partie de votre petite mutinerie ? On était que quatre. Moi, Kidman, Mira et Théodore. Théodore ? Le père Théodore ? Le père Théodore ? Moi, je l'appelle Théodore Wallace. Tu le connais ? Il est enrouvé. Mais il a pas envie de sauver Lily. Il la veut pour lui tout seul. Il a même essayé de me convaincre de traquer Mira. C'est lui qui a tout fait foirer. Et... Qu'est-ce qui était censé se passer ? Une fois Lily récupérée par Mira et Théodore, lui et moi devions la faire sortir pendant que Mira s'occupait de Mobius. Et Kidman devait s'assurer qu'on puisse sortir du stem depuis l'extérieur. Merde. C'était censé être facile. Rien n'est jamais facile. Ça a un peu foiré, votre histoire. C'était pas trop ça. Oups. Oh non, quoi ? Attends, bah je suis vieux. J'ai pas de... J'ai pas l'endurance de ouf. Quoi ? J'allais voir. Ça veut dire ? Je comprends pas. Je comprends pas trop ce que vous voulez en venir. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui ? Oulala... Qu'est-ce que c'est ? Oulala... 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 Euh... Désolé pour ta planque. J'aurais pas mis ma planque en évidence comme ça. Elle est cachée. Mais faut qu'on passe ses trucs pour l'atteindre. Tu vois la bannière rouge derrière cet immeuble ? Oui. La trappe qui mène à ma planque est dessous. Ok. Je passe devant. Suis-moi et reste à couvert. Ok. Mais écoute-moi. J'ai déjà vu ces choses-là avant. T'approche pas d'elle quand elles sont en feu. Euh... D'accord. Du coup est-ce qu'il va venir jusqu'ici ou... Ou est-ce qu'il va s'arrêter avant ? Bon. Écoutez-moi je pense qu'on va s'arrêter là vu qu'on est en plein dans un point de sauvegarde. Donc je vais pas aller plus loin parce que sinon ça va faire durer l'épisode plus longtemps que d'habitude. Alors écoutez sur ce j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire des commentaires ça fait toujours plaisir. Le petit pouce bleu ben c'est pour mes oreilles au niveau du référencement. Et puis si vous voulez continuer à suivre mes aventures n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sur ce je vous souhaite une bonne journée. Allez salut !